La fonction choisir, deuxième version. Nous allons voir maintenant une autre façon d'utiliser la fonction choisir. Tout à l'heure, nous avons vu que nous pouvions, grâce à la fonction choisir, renvoyer le troisième item d'une liste qui a été saisie. C'est-à-dire le troisième item, c'est 1, 2, 3, donc ici, mercredi. Nous avons la possibilité, avec la fonction choisir, de renvoyer une cellule ou une plage de cellules pour effectuer une fonction. Voyons cela à travers cet exemple. J'ai ici des chiffres d'affaires de janvier à décembre d'une société. Et ce que j'aimerais avoir, c'est le chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Le quatrième trimestre, c'est aller chercher les valeurs d'octobre, novembre et décembre. Pour faire cela, on va utiliser, là aussi, la fonction choisir. Sauf qu'on va la mettre dans une fonction somme. La fonction qui me permet d'additionner trois mois, un trimestre, les ventes des trois mois, c'est la fonction somme. Donc, je vais mettre égale somme de choisir, ouvrez la parenthèse, la quatrième valeur. C'est pour ça que je sélectionne le quatrième trimestre. Point-virgule. Et là, en fait, on va spécifier ce que l'on fait si on tape 1, si on tape 2, si on tape 3 ou si on tape 4. Alors, choisir N7, donc choisir la quatrième solution de la série de données qu'on va préciser ensuite. Donc, si j'avais tapé 1, j'aurais renvoyé les valeurs K8, K9 et K10 pour un virgule. Si je tape 2, je renvoie ces trois valeurs-là, les CA d'avril-mai-juin. Si je tape 3, juillet-août-septembre. Et si je tape 4, octobre-novembre-décembre. Fermez la parenthèse, je valide. Alors, oui, là, effectivement, j'ai fermé la parenthèse de choisir, mais je n'ai pas fermé la parenthèse de somme. Donc, on va rajouter une parenthèse. Je ne sais pas si je n'ai pas fait une autre faute. Somme de choisir N7, K8. J'ai mis des points-virgules partout. C'est bon. Il me met 68 000. 2, 4, 6, 4, 3, 7 et 1, 8. Donc, d'octobre à novembre, on a bien 68 000. Si j'avais mis 1, j'aurais eu 37 000. 1, 2, 3, 30 000. Et 7 000, ça fait bien 37 000. Donc, la fonction choisir permet de renvoyer, en fait, soit un texte séparé par des points-virgules, soit des références de cellules. Et 7 000, ça fait bien 37 000. 50 000. 5 000. Est-ce que je ne sais pas ça.